... Qu'est-ce que vous préparez pour le printemps de la transition ? On remonte Climato et pour la rentrée, on organise une manif pour le climat, avec Climato, avec tous les Roubaisiens. Et on fait signer tout le monde à partir de maintenant pour cette manif. Ça va être le lieu de l'inauguration du troisième printemps de la transition et comme on travaille à la refertilisation de ce sol en ramenant de la matière organique et là, en l'occurrence, du BRF, du bois raméal fragmenté, on va installer ça sur tout le sol. Du coup, le sol va pouvoir être travaillé. On va accueillir ici le maire de Roubaix, le président de la métropole européenne de Lille, qui sont ceux qui nous permettent, avec qui on construit ce projet de ferme urbaine ici, petit à petit, reconstituer un sol vivant dans lequel on pourra faire des petits ronds, des tomates, des courgettes. Alors ça va mettre un peu de temps, mais on est sur le coup. On est sur le coup. Avec la Cagette, pour la fête de la transition, nous allons vous préparer de délicieuses crêpes et des jus de fruits de produits bio et locaux. Donc L-Cagette est un groupement d'achats de produits locaux bio qui réunit plus de 400 familles à Roubaix, rue de la Providence. Je vous présente ici une maquette pour l'association HELP, Habitat écologique léger partagé. Cette maquette est un préalable pour une étude plus vaste sur la création d'une douzaine d'habitations type modulaire, enfin en ossature bois. Et on voit ici une première ébauche qui va sûrement évoluer, bien évidemment. Alors pour le printemps de la transition, je vais proposer pour Baraka, sur le stand de Baraka, un burger végétarien à base de légumineuses avec un buns fait maison. Et moi, je vais vous présenter une carbonate flamande, biologique et végétarienne, servie avec des potatoes et des frites de légumes. Alors moi, c'est Sarah. Ici, on va pousser les feuilles, enlever le branchage, refaire la rue pour créer le premier vide dressing à la ferme. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur notre page Facebook Vide Dressing à la ferme. Par contre, 59 sera présent au troisième printemps de la transition, le 3 juillet prochain. Initiation tout au long de la journée et également des démonstrations effectuées par notre staff qui pourra vous en mettre plein les yeux. Bonjour, je suis venu voir ce magnifique jardin dans lequel la Croix-Rouge va organiser une initiation au premier secours pour l'ensemble des participants du troisième printemps de la transition. Alors Vincent, pour l'UPC, on va faire le tour du quartier. Alors, quelle rue on fait là aujourd'hui ? On va faire la rue de la Tour avec le petit journal L'Entraide en porte-à-porte pour essayer de mobiliser les gens pour le troisième printemps de la transition. Tu en as déjà fait du porte-à-porte ? Parce que moi, c'est la première fois, ça me fait un peu peur. Écoute, moi, je commence aussi. On a fait deux, trois fois, mais bon, il faut s'entraîner. Bon, on y va ! Yes ! Sous-titrage ST' 501